Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis en soudi, samedi 3 août 2024, 13h38, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant, surveillez vos abonnements aussi, il y a une vaste, je ne sais pas, vague de désabonnements, très étrange, probablement dû aux algorithmes de YouTube, faites attention, surveillez vos abonnements, restez abonné, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours très appréciés, on va laisser toute la frénésie de toutes les informations, le déluge d'informations qui nous envahit jour après jour, retourner dans l'univers des OVNI, dans ces temps très bizarres et surréalistes. Et je vais vous laisser dans la boîte de description un bout d'entrevue, de l'émission de Joe Rogan, où Rogan aborde ce sujet-là, il l'aborde souvent, mais il l'aborde sous un angle un peu du genre de Tucker Carlson, récemment, dont je vous avais partagé l'entrevue avec Joe Rogan, justement, où Tucker Carlson parle d'entité, il dit, il y a eu beaucoup, Tucker Carlson, de ce qui était à Fox News avec son émission, Tucker Carlson Tonight, je vous en partageais souvent des bouts quand il parlait des OVNI, du phénomène OVNI, parce que c'est un des seuls qui n'avait vraiment aucune gêne à en parler, parce qu'il y avait beaucoup de contacts de l'intérieur, beaucoup de gens qui l'approchaient, hauts gradés de différents niveaux gouvernementaux, et même du monde de la population aussi régulière. Là-dedans, il faut que tu prennes le pour et le contre, il faut que tu fasses le tri, il y a des choses qui sont un peu moins sérieuses que d'autres, mais quand Tucker Carlson t'en parlait, c'était parce que c'était sérieux. Dans une entrevue qu'il a eue il n'y a pas longtemps avec Joe Rogan, il fait référence au fait que ça a toujours été là, tu ne peux pas lier ça. Est-ce qu'ils sont ici, parmi nous depuis longtemps? Est-ce que c'est des entités? Parce qu'on le voit, quand tu regardes le monde actuel, tu n'as pas besoin vraiment d'aller à l'école longtemps pour te rendre compte qu'il y a des forces du bien et du mal. Depuis toujours, mais récemment, elles s'exposent, et elles s'engênent et s'envergogne de plus en plus, puis on peut penser à notre culte qui nous gouverne aussi, qui est devenu vraiment sans vergogne, sans cachette, et tu peux le voir, il y a des forces du bien et du mal, que tu le veuilles ou non, il y a toutes sortes d'agendas, il y a toutes sortes de choses qui se passent comme aux Olympiques, tu le vois, puis je vais y revenir un petit peu plus tard peut-être, si j'ai le temps aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Donc, est-ce que ces forces-là sont des entités angéliques? Est-ce que ça vient d'un autre univers? Est-ce qu'on passe par le tridimensionnel? Est-ce qu'on traverse les dimensions? C'est toutes sortes de questions que tu peux te poser, mais les faits sont là, les évidences sont là, puis tu as des gens qui sont allés témoigner devant le Congrès, des gens qui étaient haut placés dans différents secteurs de ces agences gouvernementales-là. Ce n'est pas tout le monde qui ment. Tu peux en avoir un qui ment, un autre qui raconte n'importe quoi, mais ça ne peut pas être tout le monde qui ment, puis tout le monde qui raconte n'importe quoi. Et c'est un peu ça que Joe Rogan dit dans ce bout d'entrevue-là de Anonymous of Shell que je vais te laisser, puis je te le résume grosso modo parce que c'est en anglais. Et c'est à peu près ça son propos. Mais ce qui a retenu mon attention quand j'ai écouté la vidéo hier, parce qu'elle a été publiée hier, c'est le cas de Kenneth Arnold, parce qu'il ramène des cas précis dans son émission Rogan. Et il dit aussi qu'il y a des cas de drones que tu vois qui se déplacent à des vitesses de fou, qui sont la possession du gouvernement, puis tu ne le sauras jamais. Il y en a d'autres, ce n'est pas ça. Et là, on remonte dans le temps. 1947, Kenneth Arnold, pilote civil, Kenneth Arnold a signalé avoir vu neuf objets brillants d'un bleu-blanc vif volant en formation en V au-dessus du Mont-Régnier dans l'état de Washington. Le Mont-Régnier, c'est un volcan, je pense. Il a estimé la vitesse de vol des objets à 1 700 000 à l'heure. Là, tu parles de presque 2 000 quelque chose et plus kilomètres à l'heure. En 1947. Donc, ce n'était pas de la technologie qui appartenait au gouvernement, cela. Et il a comparé leur mouvement à une soucoupe volante, si vous la faites sauter sur l'eau. Wow! Bien qu'Arnold ait d'abord pensé qu'il s'agissait de vol d'essai d'avions militaires, l'armée a déclaré plus tard qu'elle n'avait effectué aucun vol d'essai à ce moment-là de l'incident. Un prospecteur du Mont Adams a vu les objets à peu près au même moment qu'Arnold, ce qui renforce sa version des faits. Après que les médias eurent appris qu'Arnold avait été témoin de cet événement-là, des observations similaires commençèrent à être signalées en nombre croissant à travers les États-Unis. Toujours en juillet 1947, un journal de Roswell, au Nouveau-Mexique, affirmant que le personnel de l'aérodrome de l'armée américaine voisin avait récupéré une soucoupe volante écrasée. L'armée, à son tour, expliqua que l'accident était celui d'un ballon météorologique détruit. Tu te rappelles de l'incident de Roswell? De Roswell, c'était en 1947, au même moment où, aussi, Arnold, le 24 juin, avait observé ce qu'il a observé. Et en juillet 1947, quand c'est arrivé, le journal de Roswell avait déclaré « On a trouvé une soucoupe volante. » Mais quand l'armée est arrivée, naturellement, pour récupérer les débris, probablement, de cette soucoupe volante, on a allégué que c'était un ballon atmosphérique. Puis on avait fait toute une conférence de presse à l'époque. Tout le monde s'en rappelle. Bien que l'incident de Roswell ait été en grande partie oublié jusqu'à la fin des années 70, à cette époque, plusieurs témoins oculaires commencèrent à se manifester en affirmant que le ballon météorologique était, en fait, un engin extraterrestre. Les théories du complot concernant Roswell abondent, encore parmi les ufologues, naturellement, le gouvernement, en qui tu dois avoir une grande confiance. En réponse aux normes croissantes d'observations d'ovnis qui ont suivi le rapport d'Arnold, la US Air Force a lancé une enquête sur ces rapports appelés « Opération Sine » en 1948. Parmi les premières théories des participants au projet figuraient celles selon lesquelles les ovnis étaient en fait des types d'avions soviétiques sophistiqués. Bien qu'il y ait également eu l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'engins spatiaux extraterrestres. En ce qui concerne l'observation de 1947 de juin de Arnold au-dessus du Mont-Régnier, les enquêteurs de la US Air Force ont estimé qu'Arnold et les prospecteurs étaient des témoins crédibles, mais ont conclu que ce qu'ils avaient vu était un mirage et non de véritables vaisseaux volants. Le projet Sine a été remplacé en 1949 par le projet Grudge, qui est devenu en 1952 le projet Blue Book, que tout le monde connaît. Bien, ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. La plus longue enquête officielle du gouvernement américain sur les ovnis, Blue Book. Le projet Blue Book a compilé des rapports sur plus de 12 000 observations devenues ou d'événements connexes entre 1952 et 1969. Parmi ceux-ci, plus de 90 % ont finalement été classifiés comme identifiés, ce qui signifie qu'ils étaient causés par un phénomène astronomique, atmosphérique ou artificiel d'origine humaine connu. Le nombre restant, environ 6 %, étaient non identifiés et comprenaient des cas dans lesquels les informations étaient insuffisantes pour attribuer l'événement à une cause connue vraiment fascinante. Donc, tout ça, ça va rester, ça revient. Il y a sûrement des événements majeurs qui vont nous arriver, qui vont être divulgués. Tu as vu ce qui s'est passé au cours des dernières années. Le Congrès s'est penché là-dessus. Le gouvernement est obligé, puis dans le monde entier, il y a des témoignages qui sortent et qui ressortent. Et tu as tous les gouvernements qui sont obligés d'admettre que, oui, il faut qu'on se préoccupe de ce qui se passe. Est-ce que c'est des entités qui sont là depuis toujours? Parce que tu remontes dans l'ancien, les anciennes écritures, puis il est question de ça. Mais il est question de ces fameux anges aussi, de ces néphéliens, de ces... C'est certain qu'on est visité, puis qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, de gros. Puis regarde ce qui est en train de se passer avec l'humanité. Est-ce que c'est le combat final? Je ne sais pas. Mais je peux dire une chose, on n'a pas fini d'en parler. Je te laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada